Bonsoir. C'est à propos de Paul Gauguin. La Maison du Jouy a été à un moment donné particulièrement critiquée. Et on a qualifié Paul Gauguin de pédophile. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'au regard des jugements d'aujourd'hui, c'est vrai. C'est-à-dire que Gauguin s'est retrouvé avec des jeunes filles sur sa couche, je dirais, de 12 ou 13 ans. Évidemment, si la pédophilie, c'est la relation sexuelle d'un adulte avec un enfant, il faut s'entendre sur ce qu'est l'enfant. L'adulte, on sait ce que c'est. Mais est-ce que dans une civilisation où la sexualité, pour le coup, on va donner raison à Reich, mais où la sexualité est extrêmement simple depuis toujours, est-ce qu'on peut penser les choses exactement de la même manière ? Vu de l'Occident, la relation sexuelle d'un adulte qui s'appelle Paul Gauguin avec une petite fille de 12 ans, fut-elle maori ? Ça s'apparente à la pédophilie, oui, ça c'est sûr. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est de la pédophilie. Maintenant, dans la configuration, si j'étais avocat, je dirais, on peut imaginer que dans le moment où ça a lieu, les jeunes filles ont des relations sexuelles avec les adultes. On a un schéma éthique, moral, légal, une disposition légale qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire, si vous posez la question pour Mahomet, c'est la même chose. C'est-à-dire, Mahomet avait des jeunes filles de 8 ans. Le prophète, donc, effectivement, dans la logique d'aujourd'hui, c'est pédophilie. Alors maintenant, quand on sait que la pédophilie, elle est aujourd'hui tout à fait qualifiée chez nous, avec des textes qui vous expliquent ce que c'est, quand, comment, quelle est la majorité sexuelle d'un personnage, la question du consentement, etc. Après, il faut penser la question du consentement. Qu'est-ce que consentir dans une société maori ? Qu'est-ce que la prostitution dans une société où les corps sont libres ? Par exemple, Jean-Malori m'expliquait que, quand il s'était retrouvé dans des igloos, eh bien, pour lui souhaiter bienvenue, on lui prêtait des... Enfin, oui, vous voyez, le vocabulaire est problématique, mais on lui prêtait des femmes. Que c'était une façon de souhaiter bienvenue que d'offrir sa femme. Donc, évidemment, les configurations ne sont pas du tout les mêmes. Simplement, vu de notre Occident contemporain, j'entends bien, vu de notre Occident contemporain, c'est de la pédophilie. Vu de l'Occident de l'époque, même vu de l'Occident de l'époque, on considère que ce sont des sauvages et que Gauguin est un civilisé, c'est un blanc et que les nègres, ce sont des choses, des objets, pas des personnes. Après tout, on a des gens qui nous servent et qui nous font la cuisine, la vaisselle. On peut les tuer, c'est même pas bien grave, donc on peut s'en servir sexuellement aussi. Enfin, bon, il faut... Quand vous posez cette question-là, il faut à chaque fois envisager la réponse dans un contexte historique. Le contexte historique de la pédophilie à l'époque, ça n'a pas de sens. Je pense que ça n'a pas de sens. Quand les curés couchent avec les petits garçons pendant très longtemps, on considère que, bon, on va quand même pas en faire une affaire. Et aujourd'hui, heureusement que les choses ont changé et qu'on a pensé les enfants dans une autre configuration. On se dit, mais infants, à l'origine, l'étymologie des enfants, c'est celui qui ne parle pas. Donc c'est un mineur à proprement parler. Et on peut imaginer que, tant qu'on est mineur, la question du consentement se pose. ne peuvent consentir, c'est-à-dire qu'il y a des relations consentantes. Après tout, les relations consentantes, elles sont consentantes. Mais quelle est la modalité du consentement ? Est-ce que vous avez le choix ? Quand vous êtes une petite fille maori de 12 ans et que ça se passe comme ça, vous êtes dans la case d'un blanc qui va vous donner à manger, ou deux ou trois choses comme ça, et puis vous couchez avec lui, les parents trouvent ça un peu normal, c'est pas un problème. Donc le mot ne pouvait pas convenir à l'époque. Aujourd'hui, il convient très bien. Oui, c'était une relation pédophilique au regard des catégories qui sont les nôtres aujourd'hui. Et c'est tant mieux que nous ayons évolué sur ce sujet-là, et que nous ayons fait des enfants, des personnes à protéger, des sujets à part entière, des sujets de droit, avec la possibilité pour eux d'avoir peut-être une sexualité. Moi, je suis pour que les enfants disposent de leur sexualité entre eux. On parlait normal, quand on a 12 ou 13 ans, si on a envie de tripoter sa petite voisine qui a le même âge, je vois pas au nom de quoi on interdirait ce genre de choses. En revanche, la sexualité entre adultes et mineurs, ben voilà, c'est indéfendable, c'est indéfendable. Ça l'est devenu aujourd'hui, et c'est tant mieux.